Sous-titrage Société Radio-Canada La région et le département présentent les nouveaux défis. En 2002, la Réunion a exporté pour 220 millions d'euros et importé pour 2,9 milliards d'euros. Taux de couverture 7,4%, le déficit de notre balance commerciale s'établit autour de 2,6 milliards d'euros. Ça ne signifie pas forcément que l'économie de la Réunion va mal, car compte tenu de nos liens avec la métropole et l'Europe, toute amélioration de nos conditions économiques se traduit par une augmentation des importations. Pour prendre en compte le fait qu'à la Réunion, vous avez un département français, une région plus exactement française, qui est en développement, avec un développement économique plus important qu'en métropole. On a une croissance économique ici de l'ordre de 6% pour 2, 2,5% en métropole. Donc ça veut dire que cette croissance économique appelle un certain nombre de flux de marchandises, et notamment des importations avec le lien ombilical de la métropole, puisque les importations de la métropole représentent à peu près, grosso modo tous les ans, les deux tiers des importations réunionnaises. Et le deuxième facteur d'évolution, c'est bien évidemment l'augmentation de la population. Il faut que les gens mangent, il faut que les gens se logent, il faut que les gens puissent circuler en voiture. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on ne produit pas naturellement à la Réunion. En 2002, nous avons exporté un peu moins de sucre qu'en 2001, 18% de moins. Premier responsable du cyclone d'INA qui a mis à mal la production. Mais on trouve aussi des éléments d'explication beaucoup plus circonstanciels. Je crois qu'il faut être très prudent quand on annonce des chiffres. Les statistiques réunionnaises du commerce extérieur ne portent pas forcément sur des chiffres très importants. Donc vous pouvez avoir des variations qui s'expliquent d'une année à l'autre parce que par exemple un bateau est arrivé en retard pour charger une cargaison et qu'il ne sera pas comptabilisé dans l'année de chargement de ce bateau. Après le sucre, notre principal secteur d'exportation, c'est la pêche. Plus 32% pour l'essentiel en direction du Japon et des Etats-Unis. Je dirais que cette hausse est due essentiellement aux exportations de l'Egypte, notamment vers le Japon et les Etats-Unis qui respectivement sont notre second et quatrième client hors métropole. Côté import, premier secteur les voitures, 394 millions d'euros. Suivi des hydrocarbures, essence et gaz, 182 millions d'euros. Mais surtout des médicaments, 187 millions plus 14%. La grosse majorité des médicaments vient de métropole. C'est lié directement à l'augmentation de la qualité des soins à La Réunion, à l'augmentation de la qualité des traitements, l'augmentation de la population, mais également au fait aussi que vous avez des gens des pays voisins, Madagascar, Maurice et Seychelles, qui viennent se soigner à La Réunion pour bénéficier de la haute technologie occidentale. Côté marché, nous exportons beaucoup plus vers l'Europe, les Etats-Unis ou le Japon que vers les pays de la zone océan Indien, Maurice ou Madagascar. En cause, notamment pour Maurice, les tarifs doués. Madagascar l'année dernière est un cas à part avec la crise malgache. Les relations avec Maurice restent compliquées dans la mesure où les droits de douane à l'entrée de Maurice sont très élevés pour nos entreprises. – Ça pourra peut-être évoluer, avec peut-être la création du fameux label RUP, Réunion, avec la création d'un certificat douanier d'origine Réunion, qui pourrait permettre, donc à ce moment-là, aux autorités locales, notamment à la région dans son rôle de développement économique, de passer des accords avec Maurice pour faire baisser de manière bilatérale les droits de douane imposés sur certains produits réunionnais à l'entrée à Maurice. – Enfin, toutes les richesses de la Réunion ne sont pas quantifiable. Dans la zone de l'océan Indien, nous exportons essentiellement des services et du savoir. Or, la matière grise, c'est bien connu, ça n'a pas de prix. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada